Musique Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve pour présenter une petite vidéo de favoris Alors d'habitude je vous fais les favoris par saison Mais j'avais envie de changer et vous présenter un petit peu ce que j'aime en ce moment Je sais pas si je vous le ferai tout le temps, mais là j'avais envie d'en parler Alors pourquoi pas, et c'est essentiellement des produits de soins Mais je pense que je vous ferai une vidéo routine soins plus tard Mais là ça me bloquait en fait, j'avais envie de vous parler d'autres produits Un petit peu produits maquillage Donc bref, c'est une vidéo pour vous dire tout ce que je pense en bien Mais aussi deux petits flops dont je vous parlerai en fin de vidéo Donc on commence tout de suite avec une lotion micellaire de la marque NEP Qui est une marque inconnue au bataillon C'est la marque que fait les laboratoires Népenthès Et cette marque n'est pas connue tout simplement parce qu'elle ne fait pas de pub Elle n'a pas de pub commerciale, tout ça Du coup, qui dit pas de pub dit produit moins cher, forcément Et en fait ils se font connaître par bouche à oreille dans les paraphormaties Et cette lotion micellaire est juste top Elle démaquille tellement bien Elle démaquille aussi bien le rouge à lèvres, le fard à paupières foncé, le mascara tout en fait, le fond de teint tout Et il faut très peu de lotion pour démaquiller beaucoup Ce qui est top Pas du tout irritante en plus C'est-à-dire que les yeux ne sont pas rouges après Elle a une petite odeur assez fraîche, agréable, assez basique Petit bémol, je ne sais pas si ça se retrouve dans toutes les parapharmacies Dans la mienne elle y était, mais dans la vôtre je ne sais pas Mais si jamais vous passez à côté qu'elle y est Demandez un échantillon pour tester et vous verrez à quel point elle est bien Pour continuer dans les produits de parapharmacie J'ai un soin purifiant de la marque Bioderma Donc là Bioderma, une marque très connue dont on entend beaucoup parler Et là c'est le Sébium Global En fait ce n'est pas un produit hydratant C'est vraiment un produit purifiant C'est-à-dire que c'est un soin à appliquer en plus de son sérum En plus de sa crème hydratante Pour limiter les imperfections Je l'applique vraiment à des zones stratégiques C'est-à-dire un petit peu sur mes joues, un petit peu sur le menton Vraiment là où il y a des boutons Et ça marche très bien, 2 à 3 fois par semaine Ça permet de limiter mes imperfections En plus ça a une petite odeur que j'aime beaucoup Ça n'a pas du tout un effet trop asséchant Ça pénètre vite dans la peau Ça peut s'appliquer avant de mettre son maquillage Ça ne peluche pas ou autre Comme certains produits un petit peu purifiants comme ça Donc juste génial Au niveau du prix c'était 9€ C'est pas donné mais on a 30ml Et si vous l'utilisez comme ça par parcimonie Je pense que ça peut juste durer hyper longtemps Pareil un produit génial pour les peaux à problème Ensuite un sérum que j'ai reçu dans une Glossy Box Qui est juste un sérum génial pour toutes les peaux ce coup-ci Aussi bien les peaux sèches que les peaux à problème etc C'est de la marque Inoxydoxy Donc c'est un sérum magnifiant C'est vraiment un sérum basique Appliqué tout le temps Aussi bien matin et soir Et il a vraiment aidé à affiner mon grain de peau Je la sentais plus lumineuse ma peau Et à lutter contre tout ce qui était pollution Tout ça C'est ce que promettait ce sérum Et j'ai vraiment l'impression que ma peau en fin de journée Est moins irritée par la pollution Par tout ce qui peut traîner lorsqu'on sort en ville Au niveau de la texture du sérum C'est assez étrange parce que c'est un sérum quand même Qui fait un peu crème, un peu épais Mais lorsqu'on l'applique sur la peau Ça pénètre bien Donc parfait aussi à piquer avant son maquillage Gros coup de coeur Des fois dans les Glossy Box On peut trouver des produits qui vraiment nous conviennent à 100% Donc génial Pareil fait en France Elle demande à être connue cette marque aussi Noxidoxy On n'en entend pas beaucoup parler Et c'est dommage Pour finir avec les produits soins J'ai un produit de la marque L'Oréal Qui est un autobronzant Soit disant un peu hydratant visage et corps Pour tout en fait Juste pour donner un petit hal Alors il n'est pas hyper hydratant Mais par contre l'autobronzant est juste top En fait c'est un autobronzant progressif Donc vous l'appliquez une à deux fois par semaine Et ça permet de donner un petit hal Sans être orange Et ce que j'aime beaucoup avec ce produit C'est qu'il a un rendu assez unifié C'est à dire que même si on ne l'applique pas forcément parfaitement On n'a pas des zones marron-orange Et des zones blanches C'est vraiment discret Et c'est progressif Donc pour se louper avec ce type de produit C'est difficile Les autobronzants L'Oréal Je ne les utilisais pas Mais pour des produits de grande surface Ils sont vraiment pas mal du tout Je le conseille aussi bien sur le corps que le visage Ça ne m'a pas donné de bouton sur le visage Alors que pourtant j'ai une peau qui en prend facilement En plus c'est vraiment un hal naturel Comme ils disent Ça va très bien au type de peau un peu clair Comme les miennes Après si vous voulez un effet plus intense Vous pouvez évidemment en rajouter plus Plus souvent que deux à trois fois par semaine Très très bien ce produit L'odeur n'est pas désagréable Bon c'est une odeur d'autobronzant C'est pas la meilleure chose que vous sentirez Mais ce n'est pas une odeur trop désagréable Pareil ça n'a pas un effet trop collant sur la peau Ça ne laisse pas de résidus un petit peu orange Ça ne tâche pas les draps Tout ça ce que peuvent faire certains autobronzants Donc très bien celui-là Flacon, pompe, bref Facile à emporter partout Donc une très bonne découverte Dernier petit favori C'est du maquillage Et c'est la marque Studio Makeup C'est la marque de maquillage des Galeries Lafayette En fait je crois Et c'est une marque qui gagne à être connue Pour leurs ombres crèmes du moins Donc là c'est une petite ombre crème Qui est rosée, champagne Vraiment la couleur qui va à tout le monde Qui est très jolie Et je suis une fan à des ombres crèmes J'adore celle de chez Jemais Maybelline Mais alors celles-là Elles sont toutes aussi bien Elles ont une très très bonne pigmentation Elles s'appliquent très facilement sur la paupière Elles ont un effet entre la crème Et l'effet poudreux En fait c'est un mélange entre les deux Ce qui fait que c'est très agréable à étaler Elles tiennent très très bien Ne filent pas dans les plis Au niveau du prix Je crois que c'est autour d'une quinzaine d'euros Ce qui n'est pas donné Mais lors des soldes Les Galeries Lafayette Les met autour des 2 euros 2,50 euros Autant vous dire que c'est pas cher du tout Parce que c'est une très bonne qualité Vraiment cette ombre crème Une très très bonne découverte N'hésitez pas à tester cette marque Dans vos Galeries Lafayette Vous pouvez être plutôt surpris Et en plus c'est pas trop trop cher Au niveau des produits Ce qui est plutôt pas mal Ensuite on passe à deux petites déceptions Et on commence tout de suite Avec un produit Ce possible d'une Glossy Box Mais c'est pas un produit qui est cool C'est un produit qui ne m'a pas tellement plu Alors le vernis est très joli C'est un vernis de la marque Color Club Et ce vernis est très sympathique Je l'ai actuellement sur mes ongles de pied Et c'est très joli Mais j'ai juste énormément eu du mal A appliquer ce vernis Déjà le pinceau Si je vous le montre vite fait Est un petit peu comme ça Et est très fin Un peu pointu Il n'est pas du tout épais Ce qui n'est pas facile à appliquer Sur tout long Il faut repasser plusieurs fois En plus il faut au moins deux trois couches Pour avoir un résultat uniforme Assez opaque en fait Mais je trouve qu'il laisse un peu des effets de paquet C'est pas uniforme sur tout long en fait Le pinceau n'est pas du tout facile à appliquer le produit Après il tient bien Et il sèche vite Donc c'est plutôt bien Mais mes applications trop difficiles Je suis le genre de personne qui s'énerve facilement Quand elle applique du vernis J'ai du mal à attendre Rester comme ça les mains Et me dire Voilà je vais attendre deux heures que mon vernis sèche Déjà je supporte pas ça Mais en plus il faut que je passe du temps A l'appliquer Et à remettre Etc C'est pour moi pas agréable Donc bref Ce vernis n'est pas du tout un coup de coeur Au niveau de l'application Même si la tenue et la couleur Est plutôt pas mal Ensuite ma plus grosse déception du mois C'est un produit de la marque Estée Lauder Et je suis tellement déçue de ne pas l'aimer Parce que Estée Lauder C'est une marque tellement prometteuse Qui est une marque de luxe Mais là j'avais acheté en fait un petit kit Qui comblait dedans Un petit hydratant pour les yeux Et un petit anti-cerne Qui est l'anti-cerne hyper connu Le Double Wear Et je pensais adorer cet anti-cerne Parce que déjà je l'ai utilisé sur ma peau Il a une excellente couvrance Pas du tout d'effet paquet Il faut peu de produits Il tient très très bien Alors du coup on se dit qu'il a tout pour plaire Mais le gros problème C'est qu'en fait il s'oxyde Au début quand j'applique Il va très bien avec la couleur de ma peau Mais au bout de 10-15 minutes Il devient rougeâtre sur la peau Et il s'oxyde Alors est-ce que c'est l'acidité de ma peau Est-ce que c'est seulement cette couleur là Qui est la Light Medium Je ne sais pas si c'est moi qui rend ça à ce produit Ou si tout le monde a ce problème avec ce produit là Donc si vous l'avez déjà testé N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Donc en tout cas pour ma part Je vais le donner à quelqu'un d'autre Qui peut-être l'appréciera Et qui n'aura pas cet effet rougeâtre sur la peau Après j'avais payé ça 9€ Avec le soin pour les yeux Qui lui d'ailleurs est très très bien Mais heureusement que je n'ai pas acheté en grand format Parce que ça aurait été quand même 20€ Un peu jeté à la poubelle Enfin là je ne vais pas le jeter Je vais le donner à quelqu'un Mais je suis quand même très déçue Du rendu qu'il a sur moi Ce qui est bien dommage Du coup voilà c'est terminé Pour mes produits favoris du moment N'hésitez pas vous à me dire Quel produit vous avez adoré ce mois-ci Et si vous avez aimé ou détesté Certains produits que j'ai pu montrer J'ai entendu des personnes qui ont adoré Ce type de vernis Donc tant mieux Peut-être que je l'applique mal Peut-être qu'il y a une façon plus agréable Pour l'appliquer N'hésitez pas à me dire Dans tous les cas J'espère que cette vidéo vous a plu Que vous avez passé un bon moment Voilà C'est tout ce que j'ai à vous dire de plus Et puis du coup je vous dis A dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz